Salut, tu me fais une fleur ? En tout cas, Aquara Colors m'en a fait une. Oui, Julie m'a envoyé des nouvelles couleurs. Et elles sont très spéciales puisqu'elles sont granuleuses. Alors on va tester ça avec un bouquet de fleurs un peu inspiration faite, tu vois. D'abord le test. Et oui, avant de faire mon bouquet, j'aimerais bien connaître un petit peu mieux ces couleurs. De cette belle aquarelle artisanale fabriquée en France. Et on commence avec la couleur bois d'ébène. Qui est un noir mais alors beaucoup plus transparent que le bois de fumée. Et j'associais pas ça à des couleurs granulantes, mais oui du coup, pourquoi pas. Donc ça nous fait un magnifique noir, assez transparent, avec une légère teinte chaude. Très intéressant, on continue avec la couleur désert noir. Elle aussi assez chaude. Pas mal terreuse, mais qui tire un petit peu vers le jaune. Et qui granule un peu moins que celle d'à côté. Mais bon, bois d'ébène granule à fond. Transparent et granuleux. Moi quand on avait peur de la granulation, en fait je crois que j'aime bien maintenant. C'est dingue, comme quoi les tests, c'est quand même sympa. Alors, Colline, cette couleur-là, vraiment, elle m'a beaucoup séduit pour les végétations crémeuses mais pas visqueuses. Tout en restant transparente. Et la Blue Forest ici, avec un côté très magique. On sent que c'est des couleurs faites pour faire de l'illustration là, vraiment c'est génial. Très très jolie. Et très complémentaire avec la Blue Bird que j'ai juste à côté. On a un peu deux versions d'un bleu chaud, tu vois. Attention, je suis sur un papier d'étude. Ça augmente un petit peu la sensation de granulation. Bon, ça granule moins, en fait, sur un papier lisse. Et la dernière, chérie, paf ! Alors là, elle explose tout. Je dois avouer que Julie, c'est quand même bien l'effet à envoyer des couleurs qui vont super bien ensemble. Je te laisse juger de la granulation. Encore une fois, c'est sur un papier d'étude, donc bon. Mais franchement, je suis assez conquise. La Blue Bird, t'as vu, elle nous fait une espèce de sous-ton crème très très beau. Magique ! Bon, je vais l'étudier dans mon bouquet encore plus. Mais clairement, celle qui est granule le plus, c'est Bois d'Ébène. Les autres granules en faisant quelquefois apparaître un sous-ton. Ce qui est extrêmement intéressant pour des aquarelles. Elles restent très transparentes toutes. semblent avoir un pouvoir colorant qui reste correct, très correct. Et bon, on est très très bien ensemble. On va voir ça tout de suite. Et on va le voir sur un bouquet en temps réel. Comme ça, moi je continue à te dire ce que je pense des couleurs. Et toi, tu peux reproduire le bouquet, si tu veux. On a commencé avec le Blue Forest pour faire une belle rose centrale. Ouais, ça se comporte pas mal. Ça ne granule pas énormément. Juste ce qu'il faut dans une végétation. Ça aide à ce que ça fasse naturel. Ça reste transparent. Mais tu vois que je peux mettre beaucoup de pouvoir coloré. Donc j'ai une possibilité de variation. Du clair. Enfoncé. Quand je remets dans le crémeux. Ça fait la même chose qu'une aquarelle de très très bonne qualité. Donc je dirais que le test est plutôt positif pour cette couleur. J'aime beaucoup les nuances. Comme je le disais tout à l'heure, je les trouve magiques. Top ! Ah, j'ai complètement oublié de te dire. Mais je suis sur un papier Arche. Pour une fois. C'est un papier que j'ai découpé dans une grande feuille en 400 grammes. Et bien sûr, grain fin. Parce que c'est juste mon préféré. Je trouve que c'est un peu plus difficile de peindre sur des grains torchon. Allez ! Mais sans aucune difficulté. J'ai réussi à me faire trois tons, disons, avec trois tonalités avec la même couleur. Cool ! Les valeurs, en tout cas, c'est pesé avec cette aquarelle. Bon, mais j'ai surtout hâte en vrai de me servir de l'ébène. Parce que... Il granule tellement que je me dis, mais c'est pas possible. Est-ce que ça va rendre bien dans un bouquet ? Et alors là, mon ami, la réponse est oui. Mais c'est plus qu'un petit oui. Moi qui avais perdu de la granulation au début, c'est un gros oui. C'est-à-dire que regarde, je pose la couleur. Et tu vas le voir. Au fur et à mesure que le temps avance, ça granule tout seul. Ce qui fait que ça me fait un effet très naturel pour de la végétation. Ça fait son effet, quoi, tout seul. J'ai rien fait. J'ai juste posé de la couleur. Donc, c'est quand même pas mal. J'essaye avec encore plus de peinture pour voir, parce qu'on est quand même sur un test. Et je te laisserai juger, mais j'ai l'impression que ça granule un petit peu moins quand je suis plus crémeux. Une autre couleur qui me faisait un choui peur, c'est le désert noir. Mais qu'en faire ? Qu'en faire ? Parce que oui, ça peut sembler un marron clair. Tu vois, c'est quand même difficile à caser. Quoique, bon, marron, végétation, ok. Mais moi, j'avais peur, tu vois. C'est comme ça. Et donc, évidemment, pas de suspense. J'ai décidé de m'en servir pour de la végétation. Et je dois t'avouer que ça paraissait très, très foncé au début. Et en vrai, ça nous fait un petit olive jaunie qui est, mais du meilleur goût. Alors là, on est complètement dans les tendances en ce moment. Et tu prends celle-là plus le colline. Et tu auras deux sortes de verres très, très différents. Ce qui est très pratique quand tu fais un bouquet, par exemple. Bon, là, j'ai choisi de prendre le noir parce que je voulais tester cette magnifique granulation que tu vois apparaître en ce moment au séchage. J'en suis pas mécontente, franchement. Même très contente. Et c'est hyper marrant, mais j'ai l'impression que les couleurs, elles sont comme prémélangées pour toi. Et que tu vas aller vers quelque chose qui ressemble à ce que fait Jenny Illustration un peu. Je ne sais pas si tu connais. Mais qui sont des couleurs rabattues, très charmantes. Ici, ça pourrait aussi t'évoquer, et tu vas voir, je vais rajouter du cherry, un bouquet un petit peu plus Noël que printemps. Mon cherry ou pop, un peu moins que je pensais, tant mieux. Il est peut-être mélangé sur mon pinceau, là. Parce qu'il s'accorde encore mieux que je pensais au reste. Donc, c'est chouette. Je m'en étais servie pour faire un genre de rappel, comme si c'était des petites baies dans le bouquet. Plus je vois ce désert noir granulé, plus j'en tombe, mais complètement folle amoureuse. Ah là 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 là, c'est très joli. Je rajoute un petit peu de noir transparent parce que j'aime beaucoup ce bois d'ébène qui à la fois granule dans les tons middle, tu vois, moyen, avec de l'eau. À la fois dans la transparence granule aussi, mais un petit peu moins. Et dans moins de transparence granule encore moins. Enfin, bref, tu remettras ça dans l'ordre, moi tu as compris. Quand on est dans le ton moyen, il granule pas mal. Et qu'est-ce que vous me mettrez avec tout ça ? Bah du coup, encore plus de désert noir. Parce que là, vraiment, il me plaît tellement. On va les tester en branchage, les mêmes mais un peu plus petits. Je me sers de la jolie forme de ce pinceau qui est un Winsor & Newton de leur dernière collection. En martre synthétique, numéro 10. J'adore. Très très chouette pour pouvoir faire des petites fleurs comme ça, tout en expression. C'est largement suffisant pour bien bosser. Ils ont l'air super robustes. Plus que quelques minutes pour ce bouquet final. Je t'invite à faire pareil que moi. Souvent, je me prends une feuille comme ça et je vais aller sans m'embêter vraiment avec les règles de composition. De faire un bouquet un petit peu en vrac comme ça. Et souvent, ça fait quand même pas mal. Mais ici, là, j'ai quand même mis trois roses. Bon, il y en a une qui se détache un petit peu moins. Le truc à retenir, c'est équilibré plutôt que symétrique. Et si tu te concentres là-dessus, tu obtiens quelque chose d'assez relaxant mais juste pour toi-même en fait. Tu peux tout à fait recopier parce que là, c'est pas un portrait ou une oeuvre d'art. Tu vois, c'est vraiment un tuto destiné à tester les couleurs avant tout et à voir comment elles se comportent les unes avec les autres dans un vrai motif. Et tu pourras également t'en servir pour faire un peu ce que tu veux mais avoir une première idée de ce que donne ce type de couleurs ensemble. Est-ce que tu vas par exemple ajouter ça, ces petites décos, tu vois ? Ou alors au feutre, ça peut être sympa, très sympa, au feutre. Ou est-ce que tu vas en rester au stade précédent ? C'est vraiment ton kiff, à toi de faire un peu comme tu veux. Parce que qui on a pour s'interdire de s'exprimer, tu vois ? En tout cas, détends-toi. L'une des clés, c'est quand même de prendre le temps. Parce que la vitesse dans ces cas-là, ça nous fait faire des bêtises. Soit on en rajoute un petit peu trop. Soit on ne prend pas assez de recul pour voir l'effet produit et ce qui pourrait manquer. Donc relax, enjoy. Laisse ton cœur et les couleurs parler. Ce qui est tout à fait possible si tu as préparé tes couleurs à l'avance. Donc là, elles sont toutes faites, toutes prêtes. C'est super pratique. Mais si tu veux arriver à un bouquet un petit peu similaire et que tu n'as pas ces couleurs, il faut que tu les prépares. Et il faut que tu les prépares à l'avance. Parce que c'est un petit peu embêtant pour l'expression, quand tu dois faire chaque couleur avant de peindre. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais faire une dernière petite chose. Parce qu'on est toujours dans le test et que j'avais envie de voir comment toutes les couleurs réagissent ensemble. C'est super dangereux. Ça fait beaucoup de couleurs. Bah non, mais tu vas voir, ça va fonctionner bien. Et puis, le blue bird, c'est la zèle qu'on n'avait pas encore vraiment testée. J'ai vraiment envie de la voir se comporter par rapport à l'autre bleu. Oh oui, ça nous fait de belles fleurs très, très différentes. Ouais, je pense que j'ai eu raison, c'est chouette. Donc, pour équilibrer, je vais en faire plusieurs, évidemment. C'est pas grave si je déborde un peu sur les autres, on s'en fout. On est dans l'expression, c'est un bouquet loose, comme on dit. Non mais, ouais, là, la double nuance du truc me rend folle. C'est génial, ça, c'est trop fort. On va voir comment se comportent les couleurs ensemble en mettant du désert noir à l'intérieur de la feuille. Tu vas voir. J'y pense, mais la seule couleur que je n'ai pas utilisée de toutes celles que j'ai reçues, c'est Colline. La couleur verte qui, eh bien, était la plus évidente, oui, à mettre dans un bouquet. Mais écoute, franchement, je trouve que c'est bien, là, comme ça. Je ne vais pas en rajouter, qu'est-ce que tu en penses ? Ouais. Allez, moi qui avais peur des couleurs granuleuses au début, franchement, là, je suis méga convaincue. On est au top avec ces couleurs, en réalité. Bon, bien sûr, sur un portrait, ça va être à utiliser avec vraiment soit parcimonie pour la peau, soit vraiment beaucoup de précautions, ou alors en le faisant exprès. Mais pour de la végétation, en fait, ça peut faire des effets dingues tout seul. Donc, allez, j'achète. Dis-moi si ça t'a plu, ce type de vidéo, parce qu'on m'en avait redemandé. Du coup, je suis rudement contente de pouvoir m'exécuter. N'hésite pas, avec les pouces, ça aide ma petite chaîne. Et abonne-toi si ça te branche. Bisous les abonnés ! Merci. Merci.